Fatiguée de vivre dans les maisons en location, cette femme qui refuse de parler à visage découvert revient deux ans après dans cette zone sablonneuse de Moumi à Filou, où tant d'habitations ont été englouties. Elle découvre que sa maison est à refaire. Sur ce terrain, les ouvriers s'activent à vider les fossés psiques remplis de sable, drainés par les eaux de pluie, comme c'est le cas dans d'autres parcelles à côté. Les installations électriques emportées par les voleurs doivent aussi être refaites. L'espoir de cette femme pour tenir pendant la saison de pluie qui approche est placée en ses conduits d'eau, l'une des réponses apportées par le gouvernement pour résoudre cette situation. Comme vous voyez chez moi, le mur a été tombé lors des inondations. Là, nous sommes revenus à refaire la clôture, faire les retouches dans la maison. Revenir une bonne fois, on a de l'espoir par rapport aux travaux des Chinois. Cependant, l'optimisme de cette femme n'est pas partagé par le chef de bloc qui perd ses meubles à chaque saison de pluie. Selon lui, ses collecteurs sont censés soulager définitivement la population sans depuis un moment bouché, ce qui fait craindre le pire au retour des pluies. Avec les pluies qui arrivent, on est vraiment peur. Parce que le caniveau qu'ils avaient mis là, c'est déjà bouché. Donc là, forcément, il faut qu'ils arrivent pour déboucher. Sinon, on ne peut pas marcher. Bon, les précautions qu'on prend. Moi, par exemple, j'ai fortifié le mur. Parce que quand le mur n'est pas fortifié, lorsque la pression du sable arrive, dès que le mur s'écoule, terminé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. J'ai fait le double mur. J'ai copié un voisin à côté, un colonel, qui a fait. Et moi aussi, j'ai fait. L'entretien régulier des canalisations s'avère nécessaire pour un soulagement total des habitants de Filou, qui s'inquiètent à chaque fois que le ciel s'assombrit.